Salut, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour la vidéo achat manga du mois de juillet. Donc on commence tout de suite. Alors on débute avec le seul manga que je n'ai pas lu ce mois-ci, c'est le tome 2 de Shaman King Flowers. Alors bien évidemment, j'attendrai de lire la série originale avant de commencer cette suite. Alors comme lors de la dernière vidéo, je vais vous présenter mes achats manga dans l'ordre de préférence de mes lectures en commençant par le mois bon. Donc on commence avec le troisième tome de Doppelganger, avec cette histoire là de double maléfique qui vient du futur pour essayer d'arrêter un meurtre dont il a été accusé à tort, enfin de plusieurs meurtres. Alors le manga et au niveau du dessin, c'est correct, c'est pas bobo, mais bon c'est pas moche moche non plus. Donc c'est pour cela que je lui accorde la note de 6 sur 10. Donc le prochain tome sera le dernier et j'ai hâte de voir comment se termine ce petit thriller fantastique. Alors on enchaîne avec le tome 11 de Dragon Ball Super. C'était un bon tome, je trouve que le dessin de Toyotaro s'est un peu affiné. Je trouve que c'est mieux que lors de ses débuts. Alors au niveau de l'histoire, c'est pas non plus incroyable. Mais ça se lit avec pas mal de plaisir quand même. C'est pas du lâcher, mais c'est pas incroyable. Donc 6 sur 10. Alors petite déception, ce qui concerne le 24e tome de My Hero Académien, donc centré sur les vilains. Et franchement j'ai trouvé ça un peu brouillon, un peu bancal. Alors c'est pour cela que je lui accorde la note de 6,5 sur 10. C'était bien, mais voilà vraiment, j'attends beaucoup beaucoup plus d'un My Hero Académien. Donc voilà, petite déception. Alors on enchaîne avec le tome 9 de la nouvelle édition de Last Order, donc la suite de Gun. Et franchement voilà, c'est moins bon que la série originale. Le Zot, c'est moins cool que le Motorball. C'est surtout que voilà, le Zot c'est un peu long je trouve. Par contre le dessin est toujours exceptionnel. Yukito Kishiro est un véritable artiste. Donc je lui accorde la note de 7 sur 10. Alors je me suis également procuré des volumes 2 et 3 de la nouvelle édition de Shaman King. Alors franchement c'est un shonen qui a énormément de potentiel. Alors franchement, lors du Shaman Fight qui commence vraiment sur ce volume 3, j'ai bien aimé. Mais on n'est pas dans les meilleurs moments je pense. Donc c'est pour cela que je lui accorde la note de 7 sur 10. Un manga qui a beaucoup de potentiel. Alors seule nouveauté de cette vidéo à Shaman Gang, ce sont les deux premiers tomes de le jour où j'ai décidé d'envahir la terre. Alors j'avais déjà fait une petite vidéo dessus. Et c'est un bon début je trouve. Plutôt prometteur. Donc le dessin est correct. Même si, plutôt, au niveau des personnages principaux, surtout celui-ci, on a l'impression qu'il a 12 ans alors qu'en réalité il en a 15. Alors c'est un manga avec beaucoup de mystères. Il y aura de la romance, de l'action, de la comédie. Un bon petit début. Voilà, c'est pour cela que je lui ai accordé la note de 7 sur 10. Alors on enchaîne avec le tome 7 de Fet's Day Night, Evenfield. Alors personnellement, je suis un grand fan des univers des Fet's. Je trouve le manga relativement bien dessiné. Ce n'est pas non plus exceptionnel, mais je trouve que le dessin est très très propre. Et j'adore l'histoire. Donc voilà, je lui accorde la note de 7,5 sur 10. On poursuit avec le tome 9 de Eden Zero, donc de Hiromashima. Et sincèrement, je trouve que c'est un auteur qui a beaucoup de génie. Alors je m'explique que c'est quelqu'un. C'est un auteur, Hiromashima, qui arrive à raconter des histoires passionnantes et très intéressantes. Sans pour autant être vraiment très originales. Mais ça se lit avec beaucoup de plaisir. Le dessin est d'un bon niveau. Les personnages sont très attachants. Voilà, c'est pour cela que voilà, Eden Zero, tome 9, note de 7,5 sur 10. Alors je me suis également procuré des tomes 3 à 6 de Boruto. Donc j'en ai en profité, voilà, pour lire les 6 premiers tomes. Et c'est tout simplement très bon. Rien à voir avec l'anime qui est très moyen. Là franchement, on rentre de plein pied dans le sujet principal. Et franchement, c'est cool. Alors personnellement, au niveau du dessin, je trouve que le dessin de Masashi Kim Shimoto était un petit peu mieux. N'empêche, voilà, que celui-ci est de bonne qualité. Alors au niveau de l'histoire, comme je l'ai dit, ça va tellement plus vite que l'anime. Voilà, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. C'est pour cela que je lui ai accordé la note de 7,5 sur 10. Alors on enchaîne avec les tomes 3 à 6 de Gate au-delà de la porte. Alors c'est comme avec Naruto, j'en ai profité pour lire ce mois-ci les 6 premiers tomes. Et franchement, c'est excellent. J'adore le dessin. L'histoire était vraiment exceptionnelle. Alors ce n'est pas une surprise puisque j'avais vu l'intégrale de l'anime. Le manga est très sérieux. Il possède quelques planches très, comment dire, plutôt adultes. Ce qui ne me déplaît carrément pas. Les personnages sont cools, le dessin est bon. Que demande le peuple ? Franchement, une très bonne lecture et un très bon manga. Ma note, 8 sur 10. On continue avec le tome 11 de Dr. Stone. Alors franchement, on est vraiment en plein début d'un nouveau chapitre. Et c'est très très bon, les expérimentations de Senku, les inventions pour revenir à l'époque des temps modernes s'intensifient. C'est vraiment très très cool. Il y a toujours des petites histoires un petit peu bêtes. Mais franchement, j'adore ce manga. Dessiné d'une main de Maestra, pas Boichi. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est magnifique. Ma note, 8 sur 10. On continue avec le tome 9 de Demon Slayer. Alors franchement, un bon tome. Des super combats, des révélations. Franchement top. Il y a toujours ce dessin très particulier que bizarrement j'apprécie. Donc ma note, 8 sur 10 également. Et je termine avec le manga que j'ai le plus apprécié. Sur ce mois-ci, c'est le tome 12 de Arslan. Alors sur ce tome-là, il y a un petit côté très Kingdom. Au niveau d'une bataille, d'une prise d'un fort. Franchement, j'ai adoré. Alors au niveau du dessin et de l'histoire, c'est pas vraiment au niveau de Kingdom. Mais il y avait énormément d'intensité. Et les scènes de bataille plutôt bien transcrites. Franchement, ce tome-là, je l'ai adoré. Le meilleur tome de Arslan depuis le début de sa parution. Ma note, 8 et demi sur 10. Franchement, c'était un très bon tome. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada